Bonjour à tous ! Que savez-vous des porcs épiques ? On pourrait spontanément penser que le porc épique est un parent tropical du hérisson. Mais ce n'est pas du tout le cas. Les hérissons et les porcs épiques appartiennent à des familles différentes. Et d'ailleurs, les caractéristiques de leurs épines sont aussi complètement différentes. Par exemple, à la différence des porcs épiques, les hérissons ne peuvent pas rétracter leurs épines. Le porc épique est l'un des plus imposants membres de la famille des rongeurs. Et il dispose aussi des plus longues épines de tous les mammifères. Certaines peuvent atteindre 50 cm de longueur pour une épaisseur de 0,7 cm. Quand un porc épique attaque un ennemi, ces épines se dressent. Un phénomène anatomique intéressant se cache dans la queue de l'animal, car les aiguilles creuses situées à son extrémité produisent un son semblable à celui d'un hocher. Ces animaux ont une excellente ouïe, et ils peuvent entendre le bruit de fruits tombant sur le sol à de grandes distances. Un porc épique adulte ne pèse généralement pas plus de 25 kg. Et la longueur de son corps varie entre 60 et 80 cm. Vivant dans des zones rocheuses où la végétation est abondante, le porc épique se nourrit de racines, de tubercules et de différents fruits qu'il parvient à trouver sur le sol. Lorsqu'il mange, le porc épique tient son repas entre ses pattes habiles, ce qui donne un spectacle très mignon. Les porcs épiques préfèrent vivre en solitaire. Après avoir attiré l'attention d'une femelle pendant la saison des amours, le porc épique mâle prend possession du terrier d'un autre animal ou creuse le sien pour assurer la sécurité de la future mère et de sa progéniture. Les tanières des porc épiques sont de véritables appartements. Elles peuvent atteindre 10 mètres de long et 5 mètres de profondeur sous terre, et sont divisées en plusieurs pièces. La femelle s'installe dans l'une de celles-ci et se prépare à donner naissance à deux ou trois petits. Après 115 jours de gestation, la famille est complétée par des bébés trapus qui mangent déjà des aliments solides par eux-mêmes quelques semaines après leur naissance. Bien qu'il s'agisse d'une créature pacifique, il vaut mieux ne pas l'embêter. Ces épines peuvent pénétrer profondément dans la chair d'un adversaire, mais elles sont très difficiles à retirer, en plus de provoquer fréquemment une infection. Pour ces raisons, il n'y a pratiquement que les grands félins qui osent s'attaquer aux porcs épiques, et seulement lorsqu'ils ont très faim. Des visiteurs du parc national Kruger, en Afrique du Sud, ont assisté à une bataille inhabituelle entre un léopard et un porc épique. Le prédateur affamé a tenté de se repaître du rongeur pendant 90 minutes. Mais il n'a réussi qu'à se blesser aux pattes à chaque tentative. C'était un spectacle absolument incroyable. Pendant le combat, le léopard a fait quelques pauses pour lécher ses blessures causées par les épines plantées dans ses pattes, avant de tenter une nouvelle attaque. Finalement, les deux animaux sont partis chacun de leur côté. C'est certainement quelque chose que l'on voit rarement, a rapporté un témoin oculaire de l'histoire. Et cette troupe de lions pensait avoir trouvé une proie facile, mais cela n'a pas été le cas. Aucun des prédateurs ne voulait vraiment attaquer par crainte de ces dangereuses épines. Et c'est pourquoi, au bout d'un moment, les lions se sont désintéressés de l'animal. Et ici, une lionne a décidé d'attaquer en solitaire un porc épique. Le porc épique s'enfuit, mais la lionne attaque quand même et reçoit immédiatement un lot d'épines dans le cou et la patte. Cela met fin à l'attaque et le porc épique s'enfuit pendant que la lionne lèche ses blessures. Et sur ces images, nous voyons un lion intrépide qui devait avoir très faim. Le prédateur a attrapé un porc épique et malgré toutes les épines plantées dans son museau, il ne veut pas lâcher sa proie. Ici, nous voyons un grizzly qui cherche une proie facile et tombe sur un porc épique. Le plantigrade s'approche avec confiance et commence à renifler cette créature piquante inhabituelle. Mais le porc épique ne perd pas de temps et plante immédiatement ses épines dans le museau du curieux. Le prédateur imprudent préfère s'enfuir immédiatement. Et voici un autre ours courageux ou simplement trop curieux. On peut penser qu'il hésitera à s'approcher à nouveau d'un porc épique. Et voici un autre porc épique filmé par un passant. L'animal vient de trouver à manger près du rivage. Mais soudain, quelque chose ne va pas. Une créature inconnue commence à entraîner le porc épique sous l'eau. Il résiste, mais toutes ses tentatives sont vaines et la créature inconnue parvient à noyer le pauvre rongeur. Lorsque les gens se sont approchés pour voir ce qui se passait sous l'eau, ils ont vu une énorme tortue qui avait déjà commencé à manger sa proie piquante. Cette fois, les épines de l'animal ne lui ont été d'aucun secours. Nous voyons ici un propriétaire de chien promener son animal de compagnie bien-aimé. Et lorsque celui-ci a repéré un porc épique, il n'a rien pu faire pour l'arrêter. Le chien s'est mis à courir autour du rongeur et toutes ses tentatives de morsure se sont ensoldées par de nouvelles épines dans son museau et sur ses pattes. Après avoir été finalement éloigné du rongeur, le pauvre chien a dû être soigné. Et regardez ce bulldog trop audacieux que son propriétaire n'a pas réussi à arrêter à temps. Le chien a essayé de mordre le porc épique et a également reçu une bonne quantité d'épines dans son museau. Trop curieux. C'est maintenant au tour d'un piton de tenter d'attaquer un porc épique mais il comprend rapidement qu'il n'est pas de taille. Et voici un autre piton faisant la démonstration de ce qui peut arriver à un prédateur après une attaque sur un porc épique. Il ressemble maintenant à un long hérisson et son corps est couvert d'épines. Ses chances de survie sont très faibles. Et ici, nous voyons la conclusion d'une bataille entre un piton et un porc épique. Le serpent a gagné et il a réussi à avaler le porc épique. Mais les épines acérées de sa proie ont perforé ses entrailles et le piton est tout simplement mort. Une autopsie du serpent a révélé qu'il y avait bien un porc épique à l'intérieur. Et ici, quelqu'un a installé une caméra de vidéosurveillance devant une mangeoire pour animaux. Les porc épiques ont été les premiers à arriver sur place. Puis un ours s'est joint à eux. Étonnamment, les porc épiques sont si intrépides qu'ils n'ont pas la moindre intention de partir. Et quand l'ours a finalement décidé de prendre la nourriture, les porc épiques ont presque réussi à l'emporter. Et voici un courageux ratel qui se lance à l'attaque du terrier d'un porc épique. Celui-ci tente immédiatement de l'effrayer en exhibant ses épines acérées. Mais le ratel l'ignore complètement. Puis, il essaye de le piquer. Mais le ratel... ne bouge même pas. Les épines du porc épique peuvent facilement percer des canettes en aluminium. Et d'autres animaux, comme les léopards, après avoir rencontré des porc épiques, mettent beaucoup de temps à guérir. Et peuvent même mourir de leurs blessures. Mais la peau du ratel est dure comme l'acier. Il ignore complètement le porc épique et continue paisiblement à manger les petits, dont les aiguilles sont encore molles. Malheureusement, la nature sauvage est souvent... très cruelle. Mais elle a également fait en sorte que les porcs épiques ne perdent pas leurs épines lorsqu'ils doivent s'en servir pour se défendre. Par exemple, chez l'une des 20 espèces de porcs épiques, des écailles spéciales forment des dentelures à l'extrémité de l'épine. Cela leur donne l'apparence de harpons et elles se cassent facilement. Les épines d'une autre espèce possèdent des écailles qui forment une brosse et empêchent l'épine de pénétrer profondément dans le corps de l'adversaire, permettant aux porcs épiques de retirer l'aiguille ou d'en casser la pointe. Bref, dans tous les cas, l'adversaire apprend une dure leçon et l'épine est conservée. Ce qui est important pour les porcs épiques, car les nouvelles épines ne repoussent qu'au bout que de quelques semaines. Les porcs épiques naissent avec des dents et des épines, mais tout juste après la naissance, les épines sont blanches et plutôt molles. Et elles ne durcissent que quelques heures plus tard. Un porc épique adulte possède environ 30 000 épines qu'il change chaque année. C'est tout pour aujourd'hui. Écrivez-nous vos commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui. Mettez-lui un j'aime et partagez-la avec vos amis. À bientôt !